Cette journée a été conçue par nos services pour présenter 30 ans de politique milieu aquatique puisque les premiers travaux ont commencé au début des années 80 et on a imaginé de l'organiser en quatre séquences pour ne pas faire un simple historique mais coller un petit peu l'évolution des pratiques et des acteurs en fonction des pratiques et en fonction du contexte sociétal et réglementaire. Donc la première séquence c'est d'où on part. Donc on sait bien que l'après-guerre avec les 30 glorieuses on a, comme on dit, aménagé la France et les cours d'eau en particulier ont été victimes des aménagements à vocation unique que ce soit dans le cadre du remembrement, de recalibrage ou de la lutte contre les inondations et ce n'est qu'au début des années 80 qu'on s'est aperçu que ce type d'aménagement posait des problèmes sur les milieux et avait des conséquences, donc qu'il fallait repenser les aménagements de cours d'eau. Donc c'est le thème de la première séquence. La deuxième séquence, une fois que la politique milieu aquatique a été engagée, on s'est dit, bon c'est bien d'intervenir ponctuellement, mais il faut réfléchir plus globalement sur l'ensemble des écosystèmes et il faut surtout se grouper pour pouvoir travailler de manière concertée avec tous les acteurs et tous les partenaires financiers. Donc c'est la deuxième séquence qui présentera les interventions ponctuelles aux démarches territoriales. Comme vous en avez entendu parler, en 2000 il y a eu la publication de la directive cadre sur l'eau et donc qui a par conséquence proposé et imposé des objectifs à la politique de l'eau et notamment un certain nombre d'objectifs pour lutter contre l'altération des masses d'eau et en particulier les objectifs qui concernaient la continuité écologique et les objectifs qui prenaient en compte la préservation des zones humides. C'est ce qui sera présenté dans la séquence 3. Et la séquence 4 ouvre sur l'avenir puisqu'on se dit que maintenant que ces politiques sont bien engagées avec la mobilisation d'un grand nombre d'acteurs et maintenant comment on fait sachant que l'agence comme ses partenaires des collectivités techniques et financiers ne peut pas intervenir seul et on ne peut rien faire si les acteurs de terrain ne se mobilisent pas. Donc c'est la présentation des opérations dans le cadre d'enjeux importants sur le territoire que ce soit dans le domaine de la continuité écologique ou dans le domaine des rivières urbaines qui vous seront présentées. Donc j'appelle pour démarrer la séquence sans perdre de temps les intervenants de la séquence 1, donc M. Capron, M. Penec et M. Piot. si vous voulez bien venir à la tribune. Et je vais donner la parole tout de suite à M. Capron du syndicat Pervenche-Érine. Ah oui, pardon, j'ai oublié, il y a un film d'abord. Il y a un film qui retrace un petit peu l'historique. Donc on y va. Les paysans, dit-on, sont les gardiens de la nature. Ça a été vrai, ça l'est un peu moins. J'en veux pour preuve les travaux d'aménagement qui ont eu cours ces temps derniers sur l'Arnon, une rivière à un petit affluent du Cher. Sur l'Arnon, sur 15 kilomètres environ, tout a été rasé et le cours d'eau a été rectifié. C'est maintenant un canal tout droit, sans aucun charme. Ces travaux ont coûté plus d'un milliard d'anciens francs. Et là-bas, dans le Cher, on se demande si cette dépense n'a pas été inutile. Voici l'Arnon, affluent du Cher. Depuis des siècles, il fait bon vivre à l'ombre de ses rives, au bord de ses prairies grasses et naturelles qui font le charme du Béry. Mais aujourd'hui, les 14 derniers kilomètres de l'Arnon ont perdu tout leur charme. On a transformé la rivière en canal pour les besoins de l'agriculture. 2000 hectares à assainir, 8 communes concernées. Et c'est là que naît le conflit, entre les amoureux de la nature et ceux qui l'exploitent. Un beau jour, une résidente de Lurie-sur-Arnon nous a alertés. « Aidez-nous, » dit-elle, « il faut sauver l'Arnon. » Et c'est ainsi que nous avons fait la connaissance de Mlle Claude Pinot. L'Arnon est une jolie rivière qui naît à 100 kilomètres d'ici, dans le département de la Creuse. Actuellement, nous sommes dans la basse-vallée de l'Arnon, en amont de Lurie. C'est une vallée vraiment très, très jolie. C'est un endroit, en France, où l'on peut encore bien vivre et passer des vacances agréables. Et un jour, les bulldozers sont arrivés. Ils se sont installés en aval de Lurie. Et actuellement, il y a environ 12 kilomètres de travaux qui sont déjà faits. Et c'est un massacre sans pitié. La France défigurée a été très sensible à la qualité du dossier que nous a adressé Claude Pinot, et particulièrement à l'éloquence des photographies qui étaient jointes. Alors là, nous sommes en aval de Lurie, exactement au pont de Palot. On aperçoit un lit très élargi, des montagnes de boue qui se déversent. On se demande d'ailleurs comment ces berges pourront résister. Ce ne sont pas des berges, ce n'est pas suffisamment solide. Les boucles, les méandres ont été coupés. Et bien, je trouve qu'il est absolument indispensable d'aménager la vallée de l'Arnon, de nettoyer l'Arnon, mais en faisant des travaux normaux. Oui, madame, oui. Moi, je suis très désespérée, parce qu'on a fait une vraie catastrophe. La vallée de l'Arnon, il faut qu'elle soit aménagée. C'est indispensable. Alors, quant aux âneries qu'on entend sur le paysage bouleversé, vous pouvez aller vous faire voir. Quand les travaux seront finis, que tout sera fini, aller voir par exemple à Saint-Hilaire, c'est très bien. Mais le marais qu'on voyait avant et les conséquences qu'il y avait, les prairies inondées pour les éleveurs, je ne sais pas si vous savez que c'était bien. Nous voulions connaître l'opinion des experts. Aussi, nous avons emmené avec nous, de Paris, M. François Terrasson, écologiste assistant au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez une rivière qui va couler beaucoup plus vite et qui donc, en été, se videra de son eau. Vous aurez un dessèchement. Donc, l'herbe verte en été, c'est fini. Vous aurez en aval, au contraire, une eau qui arrivera beaucoup plus vite, dans le chair. Donc, vous aurez des crues. Ce qui fait qu'en voulant éviter des inondations ici, on en provoquera ailleurs. D'autre part, on voit très bien que l'héberge commence à s'ébouler. Ce genre de travaux ne se maintient pas. Et on sera obligé soit de les recommencer, soit de laisser l'arnon se remplir de terre, donc déborder. Mais si on vous avait demandé d'être expert dans cette affaire, de donner vos conseils en tant que biologiste, qu'est-ce que vous auriez fait ? Il aurait fallu d'abord parcourir le terrain très en détail, mais nous aurions proposé, dans ce cas-là, quelque chose qui aurait été très, très proche du statut quo. Car les méandres de l'arnon, par exemple, permettent aux terres d'être régulièrement humidifiées. Il fallait donc conserver les méandres. La suppression des méandres a entraîné la disparition des boissons. Les pêcheurs sont très mécontents, d'autant plus qu'ils n'ont pas été informés de l'importance des travaux. Il y a une chose, moi j'estime, que les sociétés de pêche auraient dû être quand même mises au courant des travaux qui ont été faits. Ça a détruit du poisson, comme je le disais tout à l'heure. Moi j'estime qu'un héros, on peut estimer avec les travaux qui ont été faits d'une façon vraiment, je m'en fauquiste, il s'est perdu 3 ou 4 tonnes de poissons. Chez les Leliers, propriétaire du moulin de Charasse, on s'inquiète du projet. Le projet est inquiétant parce qu'il bouleverse tout. Il est gigantesque, nous avons employé ce mot. Il est prestigieux, ont dit les auteurs. Et c'est peut-être même de loin le plus onéreux. Voilà les phrases qui ont été prononcées et qui ont été même écrites dans les déclarations des maîtres d'oeuvre. Les maîtres d'oeuvre, nous avons essayé de travailler avec eux, nous les avons contactés, nous avons demandé à réviser les projets, à collaborer avec eux, le silence le plus complet. Les personnes qui n'étaient pas propriétaires se sont vues refuser l'accès dans certaines mairies où on leur a déclaré, vous n'êtes pas concernés. Il y a 10% à la charge des propriétaires, 10% à la charge des contribuables de toutes les communes et 80% à la charge de l'État et du Féoga. Donc, ce film parle par lui-même. Donc, c'était la situation avant la politique milieu aquatique de l'agence et de ses partenaires. Donc, pour montrer l'évolution un peu des pratiques dans ce domaine, plusieurs acteurs vont intervenir. Et donc, d'abord, le syndicat Pervent-Chérine avec son président, M. Capron. Bonjour à tous. Pierre Capron, président du syndicat Pervent-Chérine. L'évolution du syndicat des bassins de la Pervent-Chérine de 1970 à 2014. Le syndicat, à l'époque, était syndicat d'assainissement agricole. Les travaux, c'était curage, drainage, rectification et création d'émissaires. Des travaux hydrauliques réalisés sur l'ensemble du bassin versant. Les cours d'eau deviennent, à l'époque, émissaires et non plus cours d'eau, avec des noms E19, E20, E21, E22. Et là, vous avez les photos des travaux qui étaient réalisés à l'époque, des lignes droites, en fait. Le SIAD de 1990 à 2004, suite aux travaux d'aménagement hydraulique, les cours d'eau et émissaires vont connaître une longue période sans entretien. Des envahissements totales par la végétation, des rejets colonisant le lit. Les travaux de cette époque font preuve d'une gestion des cours d'eau inadaptés et non durables. Le SIAD de 2004 à 2008, quelques années de tension pour le syndicat, les propriétaires exploitants demandent des travaux hydrauliques qu'ils ont connus dans le passé. Un travail important sera réalisé par le syndicat, la catère de Basse-Normandie avec Denis Caudron et la fédération de pêche de l'Orne avec Jérôme Jamais. Cette phrase sera axée sur la communication. Elle prendra un certain temps pour changer les pratiques et les mentalités. En 2004, on fait une étude de diagnostic. En 2005, recherche de moyens, signature de contrat, le creux. Et en 2008, on décide d'embaucher un technicien de rivière. Les travaux de restauration, en 2008, le syndicat intercommunal d'assignement des terres devient... Enfin, il change de nom, en fait. J'ai changé... Voilà. Attendez. Voilà. Oui. Non, c'est pas là. C'est pas là. Voilà. Disons qu'en 2008, le syndicat intercommunal d'assignement des terres devient syndicat des bassins de la Pervenche et l'Irine et il est maître d'ouvrage pour un contrat de restauration-entretien, chose qui n'a pas été facile de changer de nom. Les délégués du syndicat étaient très mitigés. Cette maîtrise d'ouvrage permettra la mise en place de travaux très diversifiés. Alors, gestion de la végétation, abreuvoir et clôture pour limiter le piétinement du bétail, restauration morphologique et diversification des habitats, réhabilitation de zones humides. On voit ici les berges restaurées et un abreuvoir. Alors, une image des travaux, une image avant travaux et le même résultat, les mêmes emplacements après travaux. Il y a une différence. Alors, le résultat d'un partenariat, en 2012, le syndicat intercommunal des bassins de la Pervenche et de l'Irine s'investit et s'associe avec la communauté de communes du bassin de Mortagne-aux-Perches et le syndicat intercommunal du Val d'Uynes. Alors, il en découle une étude de qualité hydromorphologique des bassins de l'Uynes et de la Sarthe. Alors, un partenariat constructif et efficace avec les trois collectivités pour intervenir à l'échelle du bassin versant. Avec l'adhésion des communes du département de la Sarthe sur le bassin de la Pervenche, la Pervenche étant limitrophe avec le département de la Sarthe et les communes de la Sarthe n'adhéraient pas au syndicat auparavant. Avec l'appui et l'expertise de la maîtrise d'ouvrage de la Fédération de pêche de l'Orne sur différents dossiers. Alors, programmation d'action 2015-2019. Alors, quelques exemples de restauration morphologique des cours d'eau en 2014. Vous avez la restauration morphologique sur les petits cours d'eau. La restauration morphologique et l'ouverture d'une zone de source busée et drainée à l'époque. Alors, c'est en cours de réalisation. Et une remise en fond de vallée d'un cours d'eau qui avait été dévié. Et tout ça en partenariat avec la Fédération de pêche de l'Orne. Conclusion et évolution du syndicat. Une compréhension et une vision de différence des cours d'eau. Des moyens nécessaires et un partenariat avec les collectivités voisines, la mutualisation. Une transformation radicale des actions et des raisons d'être du syndicat. Un nouveau contrat territorial. Le syndicat intercommunal des bassins de la Pervanche et de l'Irine peut être une force de proposition pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci, M. le Président. Donc, nous allons passer à l'intervention suivante. Et on fera une petite séquence, une petite séance après, de questions-réponses, après les trois interventions. Donc, j'appelle à la tribune, j'appelle au micro M. Guy Pennec, qui va présenter son syndicat et leurs actions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je dirais presque que notre témoignage sur l'historique des contrats de restauration et d'entretien aux contrats territoriaux, il faudrait le prendre à partir des contrats de rivière dans les années 85. Le syndicat mixte du Trégor est un modeste syndicat mixte sur le quart nord-est du Finistère. Il est composé de quatre syndicats d'eau, de plusieurs communes qui adhèrent à titre indépendante. Cela représente un territoire de 520 kilomètres carrés, très exactement, avec 19 communes. Et il s'étend sur cinq bassins versants, des bassins versants typiques du littoral Manche, c'est-à-dire d'une longueur de rivière comprise entre 20 et 25, 26 kilomètres. Le syndicat était, suite aux inondations de 1974 à Morlaix, des inondations catastrophiques et traumatisantes pour la population. En fin d'année 1974, Maryse Lebranchu, actuelle ministre, a créé ce syndicat pour lutter contre les inondations. L'idée principale au départ était de constituer un très gros barrage d'une trentaine de mètres de hauteur sur un des cours d'eau pour empêcher ces inondations. Il se trouve que le syndicat créé en fin 1974 va abandonner dans les années 82-83 cette idée de barrage et s'orienter vers d'autres actions, essentiellement les contrats de rivière, c'est-à-dire une phase de discussion, d'échange, de proposition, d'action sur les inondations, mais également sur une idée qui surgit, c'est la restauration et l'aménagement raisonnés de ces rivières. Les premières actions sur les milieux aquatiques ont démarré en 1994, essentiellement par le recrutement d'un premier technicien territorial et par la suite, dès 1995, les premiers contrats de restauration entretien rivière, il s'agira essentiellement de restauration, vont être signés successivement par le syndicat, avec l'agence de l'eau et plus tard par le conseil général du Finistère qui nous rejoindra. Dès 1998, un contrat aidé nous a rejoints et en 2002, nous avons créé deux emplois territoriaux de techniciens rivières. C'est une époque aussi au cours de laquelle le syndicat s'est considérablement renforcé. Bonjour tout le monde. Les actions menées dès 1995 et jusqu'à 2008 avaient pour objectif de préserver, de restaurer les habitats piscicoles de nos cours d'eau et de prévenir aussi les risques naturels liés aux crus. Concrètement, ça s'est traduit par des travaux de restauration et d'entretien de la Ripi-Silve et des travaux de gestion des embâcles présents dans les lits mineurs des cours d'eau du territoire du syndicat à raison d'environ 75 kilomètres de linéaires restaurés et entretenus chaque année. Donc les partenariats, Guy l'a dit, l'agence de l'eau, le conseil général dès 2002 et sur le terrain un travail en proximité avec les pêcheurs, les sociétés de pêche, les propriétaires riverains, les pisciculteurs, le monde agricole et également le public scolaire avec des chantiers participatifs sur le territoire. Le résultat qu'on a obtenu, des cours d'eau avec des lits peu encombrés à l'époque des habitats qu'on considérait comme fonctionnels et des cours d'eau accessibles puisqu'on faisait en sorte de garantir un cheminement possible le long de tous les cours d'eau sur lesquels on intervenait. Parallèlement à ces travaux, on a toujours fait en sorte d'assurer une veille sur les cours d'eau du territoire que ce soit sur les cours d'eau en eux-mêmes, les espèces qui les fréquentent. Proposer aussi une expertise aux collectivités et aux riverains présents sur le territoire. Donc pour tout projet d'aménagement, de milieu aquatique, projet de création de plans d'eau, de gestion de boulins, on a toujours fait en sorte d'apporter une expertise technique et réglementaire aux porteurs de projets pour être sûr de concilier leurs attentes en termes d'aménagement mais la préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques. Donc ça pour nous c'est important. En cas de pollution sur le terrain, donc une présence permanente, recherche de la source de la pollution, deux solutions qui permettent d'en éviter la répétition. Une veille sur l'aspect désherbage chimique des fossés puisqu'en Bretagne c'est interdit de désherber les fossés, les caniveaux, les bouches d'égout. Donc courrier permanent dès qu'on constate un désherbage et le résultat c'est qu'aujourd'hui c'est quelque chose, c'est une pratique qu'on ne voit plus sur le terrain. Donc c'est que de l'information et du conseil mais le résultat il est positif aujourd'hui. Une action à l'époque sur les rongeurs aquatiques nuisibles avec des mises en place de caches-pièges et autant que possible des actions de sensibilisation du grand public et des scolaires sur la préservation des milieux aquatiques. Donc à partir de 2008, c'est la signature du contrat territorial qui amène une vision transversale de toutes les actions et de nouvelles problématiques surgissent sur le terrain que l'on avait déjà identifiées mais le contrat territorial c'est l'occasion de les mettre en oeuvre. Donc essentiellement suite aux lois Grenelle est la revision et le classement des cours d'eau sur la continuité écologique et essentiellement sur les zones humides face au constat de dégradation observée sur le terrain c'est-à-dire la déprise. Nous nous situons dans un territoire essentiellement agricole. Le quart nord-est Finistère, c'est un milieu d'élevage important, intensif, lait, lait et ses mixtes laits bovins. La production maraîchère et légumière s'est considérablement réduite au fil des années et s'est renforcée sur le territoire du Léon dans le Finistère. Donc sur les zones humides, face au remblément, au drainage intensif, remblément agricole mais aussi remblément dû aux collectivités pour la construction de zones artisanales commerciales, nous nous sommes décidés à agir à travers le contrat territorial qui était signé cette fois-ci avec un partenaire supplémentaire, c'est la région Bretagne. Donc de 2008 à 2012, les premières actions sur la continuité écologique, on parlait de petite continuité, notamment sur des passages busés, sous-dimensionnés ou mal calés sur des affluents, donc le retrait ou le remplacement de ces busages par des ponts-cadres, des actions sur des petits seuils du moulin, des seuils de dérivation de pisciculture, donc création de rivières de contournement pour garantir en même temps l'usage de l'élevage piscicole et la fonctionnalité du cours d'eau. En parallèle, toujours la poursuite des actions d'entretien de cours d'eau. Un nouvel axe de travail sur la lutte contre les érosions de berges, notamment dans les prairies de Fonds-de-Vallée où on constatait du piétinement des berges par les bovins, donc proposition de subvention aux agriculteurs pour l'acquisition d'équipements alternatifs pour éviter l'accès direct du bétail au cours d'eau et mise en place de passages busés en lieu et place des passages à guet du bétail pour permettre en même temps l'usage des prairies de Fonds-de-Vallée et préserver les berges des érosions. Guy l'a dit en 2008 aussi une approche sur les zones humides pour permettre la réappropriation de ces milieux par le monde agricole et le respect de leurs fonctionnalités. On a proposé de mettre en place des actions de réouverture, de restauration de ces parcelles. Après une étude, on a fait des travaux de broyage, de remise en fonction des prairies humides, de mise en place de clôtures, de systèmes d'abreuvement pour ensuite permettre à l'agriculteur de se réapproprier l'entretien de ces prairies humides. Et à l'heure actuelle, on est sur un rythme de 5 à 10 hectares de réouverture chaque année de prairies humides et qui ensuite est restituée à l'agriculteur via des mesures agro-environnementales pour la phase d'entretien. Donc durant cette période et ce contrat territorial, nous avons aussi décidé de lancer les inventaires zones humides en proposant aux communes de nous rejoindre et de les réaliser en quelque sorte en régie syndicale. Donc trois communes nous ont sollicité pour réaliser leur PLU et à la fois aussi pour intervenir comme acteurs en termes de conciliation et de force de proposition. Alors les objectifs, bien sûr, c'était protéger les zones humides via leur identification, la CARTO, et leur intégration dans les documents d'urbanisme. À partir de 2012, nous avons systématisé ces inventaires. L'ensemble des 19 communes en fin 2014 sont inventoriées. Ça représente 4 500 hectares de zones humides. Mais l'ensemble de territoires a été totalement cartographié et répertorié avec les commissions communales et les débats et conciliations et aussi avis tranchés et positionnement du syndicat, bien sûr. Alors depuis 2014, la continuité écologique est au premier plan de nos préoccupations avec l'intégration des ouvrages Grenelle, liste 2. L'accompagnement des propriétaires a été décidé en comité syndical. S'ils souhaitent conserver leurs droits d'eau, eh bien nous procédons avec eux et nous convenons d'aménagements sur lesquels nous intervenons financièrement mais partiellement. Ce sujet a fait débat et a créé un précédent. Et sinon, nous prenons en charge totalement le coût des travaux en cas d'abandon du droit d'eau, c'est-à-dire en cas de suppression totale du seuil. Une action sur la biodiversité également et la poursuite sur zone humide et cours d'eau, des actions de restauration avec un nouveau thème qui surgit lié à l'érosion des berges. Après avoir mis et avoir fait un gros travail sur la mise à disposition de pompes amuseaux voire aussi une expérience de pompes solaires ou de béliers aussi. On est partisans pour remettre en place les béliers qui existaient autrefois. Et nous sommes en voie de résoudre l'ensemble des passages à guet avec une sensibilisation agricole forte dans un contexte tendu malgré tout. Donc en conclusion, 20 ans d'entretien de cours d'eau, émergence des deux fortes problématiques et à partir de 2015, nous réfléchissons actuellement sur les expertises récentes de l'ONEMA, donc réflexion sur les modalités à envisager dans les années qui viennent, en sachant que ce qui a été entretenu revêt de la valeur aux yeux des citoyens et du public, que nous avons une petite inquiétude sur ce sujet, que donc il faudra absolument assurer une veille. Donc une prise en compte et appropriation des enjeux de préservation des milieux aquatiques par les usagers, par les élus, leur collectivité, et une adaptation permanente aux attentes du terrain, c'est ce qui nous caractérise au trégor. Si Julie Bertillon m'accompagne, c'est aussi parce que c'est un axe fort du syndicat et c'est par le biais des contrats restauration-entretien-rivière et du contrat territorial que l'on a pu développer un travail de collaboration bénéfique avec les techniciens parce que les élus ne seraient rien sans les techniciens qui bénéficient, je dois le dire, de bonne formation et les techniciens, évidemment, sans les décisions politiques, ne trouveraient tout simplement pas du travail et ce ne serait pas au bénéfice des collectivités. Je voudrais dire, surtout en conclusion, quatre points forts, c'est la reconnaissance des actions par l'ensemble des acteurs du BV, par l'expertise de proximité. Nous sommes avant tout un syndicat de proximité, une synergie qui est confortée au quotidien entre les collectivités et les syndicats d'eau, l'ensemble des partenaires, surtout un dynamisme et une complémentarité dans l'équipe des techniciens avec des élus, une organisation, nous avons abouti à une organisation d'une collectivité territoriale, puisque nous parlons de deux techniciens rivières. Aujourd'hui, Mme Bertillon est en fait chef de service d'un volet milieu aquatique qui comporte plus que deux techniciens rivières. Nous avons également une sigiste à plein temps, mais sur l'ensemble de nos actions, et de deux postes, nous sommes passés à 11, voire 12 postes, suivant les moments de l'année. Cette approche, surtout ce que je retiens et mon témoignage d'élus, c'est que cette approche, cette petite porte d'entrée sur l'entretien des rivières, nous a permis de nous emparer de sujets vastes, et nous sommes aujourd'hui en Bretagne le seul syndicat à porter en régie un plan d'action de lutte contre les marées vertes, avec une forte collaboration de tous les acteurs agricoles, quels que soient les systèmes d'exploitation agricole. Et 40 ans après, et bien après avoir créé ce syndicat en 1974, et bien nous portons aujourd'hui un papy, c'est-à-dire un plan d'action de prévention des inondations que nous pensons déposer pour le mois de mars. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc je passe la parole à Yves Piaud, qui vient donc du Haut-Bassin de la Loire, dans le département de la Loire, sur la COAS. Bonjour à tous, Yves Piaud, je suis aujourd'hui chargé de mission sur le syndicat d'aménagement de la COAS, donc en gros à 20 kilomètres au nord de Saint-Etienne, un affluent à rive droite de la Loire. Auparavant, j'ai été technicien de rivière de 92 à 95 sur un contrat de rivière qui s'appelle contrat de rivière Rhin-Trambouze aujourd'hui. Et dans ma présentation, je vais vous parler un peu des deux collectivités. L'objectif de la présentation, c'est de parler de l'évolution des structures, donc de 92 à aujourd'hui, et puis l'évolution des travaux. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, entre 70 et 90, c'était la priorité aux travaux hydrauliques avec la prise en compte des enjeux agricoles, uniquement. Drainage des parcelles agricoles, alors je peux vous en parler parce qu'avant d'être technicien des rivières, j'ai été technicien responsable d'une coopérative de drainage agricole pendant 13 ans. Donc pour du drainage, il fallait des exutoires profonds et performants, donc recréer, librage de cours d'eau, curage, reprofriage, limitation des inondations des terres agricoles, même si ces dernières sont en prairie, souvent la maîtrise d'oeuvre de ces actions et le portage, c'était les DDAF qui le faisaient. Mais heureusement, sur le département de la Loire, beaucoup de projets sont restés dans les cartons et on a des cours d'eau assez protégés aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de casse. En même temps, à partir de 76, on a eu beaucoup de construction de retenues collinaires et c'est vraiment vrai sur le bassin de la Croise où je travaille aujourd'hui, où on a une grosse couverture de retenues collinaires. Pourquoi 76 ? C'est pour les plus anciens, c'est que c'était une année de sécheresse très importante et à partir de là, il y a eu beaucoup de projets. En 1989, changement de politique, même si certains partenaires financent encore les deux stratégies. Première réflexion de démarche territoriale. En 1992, signature du premier contrat de rivière sur les deux départements en Loire et Rhône puisque les deux bassins versants sur lesquels j'ai travaillé étaient à cheval sur les deux départements avec des complications parce qu'on avait deux agences de l'eau, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et l'agence de l'eau Loire-Bretagne. La maîtrise d'eux, c'était la DDAF de la Loire et donc en 1992, j'ai été recruté comme premier technicien de rivière avec la crainte pour certains de voir arriver quelqu'un qui faisait du drainage avant comme technicien de rivière. Donc, c'est au tout départ, c'est contrat de rivière sur Rint-Rambouze. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la DDAF qui avait porté le projet. La réalisation de ces sommaires, ce n'était pas l'adréal, mais ça devait être le STRAE à l'époque, M. Francis Trocherie qui avait pris ça en main, qui avait porté toute la partie de ces sommaires de candidature, qui a vraiment été moteur dans l'opération. Et puis, la DDAF a coordonné 4 études qui avaient été faites préalablement à la mise en place du contrat de rivière. Donc, 92 signatures du premier contrat de rivière. Et c'est à ce moment-là que j'ai été recruté. Donc, vous situez le bassin Rint-Rambouze affluent à rive droite de la Loire et le bassin versant de la Coise est un peu plus au sud, à 50 km au sud, plus proche de Saint-Étienne. Un bassin versant de 570 km² sur 40 communes. Et à l'époque, beaucoup n'ont pas connu, c'était les civhommes qui existaient, qui se sont transformés aujourd'hui en communautés de communes. Et c'était un civhhomme qui était sur un des cantons du bassin versant qui était porteur de la démarche. Et il travaillait par voie de convention avec les deux autres civhommes. Ce civhhomme du canton de Saint-Faint-Faint-de-Laye était même un employeur. Par contre, chaque civhhomme était un maître d'ouvrage des opérations du contrat de rivière sur son territoire concernant tout le volet B du contrat de rivière. On avait un comité de pilotage avec des élus de chaque structure. Et puis, il était déjà prévu que c'était un autre civhhomme qui porterait l'étude bilan de la première procédure. Donc, c'était un contrat de rivière qui était sur 7 ans. Donc, les partenaires financiers à l'époque étaient à l'État, la région Rhône-Alpes, les deux agences de l'eau, les deux départements, les trois civhommes. On avait à cette époque le Conseil supérieur de la pêche qui finançait les postes de technicien de rivière. on avait environ 20% du Conseil supérieur de la pêche. La région Rhône-Alpes a été moteur sur toute notre région, sur la dynamique de création des contrats de rivière, de la signature des contrats de rivière. Et en 92, ça a été le premier, mais il s'est suivi à près de 95, 96. Il y a eu beaucoup de contrats de rivière signés. Et c'est vrai que la région a été pour beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, j'en profite pour le dire, la région Rhône-Alpes nous abandonne et à partir de 2015, elle n'accompagnera plus les contrats de rivière, mis à part pour ceux avec qui elle a pris des engagements. Sur le bassin versant du Rhin-Trambeuse, on avait donc les deux départements. Et sur le département du Rhône, on avait le principe des brigades rivières et qui était porté par le Conseil général du Rhône. Sur la partie de Loire, c'était important, il était écrit dans le contrat de rivière, les collectivités s'engagent à utiliser le service des agriculteurs riverains pour l'exécution du programme de restauration de la végétation rivulaire sous le contrôle du technicien de rivière. Alors ça, ce n'était pas clairement défini s'ils étaient prestataires ou s'ils intervenaient gratuitement dans le cadre de leur mission et de leurs obligations. En réalité, les entreprises forestières ont été formées et une équipe rivière a été créée en 1994. Juste un petit point sur le volet financier, c'est surtout pour vous parler de deux sommes qui sont importantes, c'était la restauration des seuils. A l'époque, on avait une somme de 365 000 euros qui était inscrite et le travail de restauration du lit et des berges, 654 500 euros exactement. Et c'est vrai que le volet restauration des seuils était très très important. En réalité, je n'ai pas fait le bilan, je ne vous l'ai pas présenté, mais en finalité, au bout des sept ans, il a dû se dépenser peut-être 100 000 euros sur les seuils puisqu'entre-temps, il y a eu une nouvelle réflexion sur ces seuils et au lieu de les conforter, ils sont arrasés aujourd'hui. Donc, à cette époque, les propriétaires qui souhaitaient l'intervention de la collectivité s'engageaient à signer une convention et s'engageaient à concéder leur droit de pêche pendant une durée de 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus dans le cas puisque ce n'est plus une obligation. Et en contrepartie, les associations de pêche s'engageaient à assurer l'entretien. Et en réalité, sur les deux territoires, que ce soit sur celui où je travaillais avant ou maintenant, ce sont les équipes à environnement, l'équipe rivière sur la partie loire, la brigade rivière sur le Rhône qui réalisent ce travail. On a bénéficié aussi d'aide de la région pour mettre en place ces équipes avec un volet insertion important et avec, pendant les cinq premières années, un coût presque nul pour les collectivités. Dans les premières démarches, les secteurs d'intervention étaient définis en fonction des intervenants potentiels. C'était présenté d'une façon un peu bizarre. C'était en fonction des gens qui étaient capables de faire le travail sur le terrain. Les enjeux et les objectifs n'étaient pas clairement identifiés. Par contre, dès le départ, on a parlé de protection en technique végétale et moi-même, j'ai été formé personnellement, individuellement, par Bernard Lachat, pour ceux qui le connaissent, un Suisse qui a travaillé beaucoup sur les techniques végétales et qui s'était déplacé pour nous former à ces méthodes. Voilà un chantier de premières techniques végétales. Donc ça, c'était en 1993. Par contre, à cette époque-là, on avait souvent des interventions qui ressemblaient plus à l'entretien de parcs municipaux. C'était trop jardiné par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut remettre ça dans le contexte. C'est qu'en 92-94, on démarrait et les gens, quand on leur parlait d'entretien de rivière, ils s'imaginaient qu'on allait mettre des pelleteuses dans la rivière. Donc c'était pour leur montrer qu'on pouvait faire différemment, mais il fallait quand même qu'on leur montre aussi qu'il y a une intervention. Alors qu'aujourd'hui, l'objectif, plutôt, quand on intervient, on essaie de faire en sorte que ça ne soit pas trop et que ça reste très naturel. Là, on était plutôt sur du jardinage. Je vous ai dit tout à l'heure aussi que les équipes à environnement, les équipes à entretien ne coûtaient pas grand-chose aux collectivités et qu'il y avait un vol à insertion et souvent, on se retrouvait avec des équipes avec beaucoup de monde à occuper sur le terrain. Aussi, par manque de formation et de recul, juste quelques points, à cette époque-là, on n'avait pas trop de problèmes de renouer du Japon. On avait uniquement une problématique liée au peuplier. Donc voilà à quoi ressemblaient des chantiers d'entretien de cours d'eau et là, derrière, il n'y avait pas de projet de plantation et on n'était pas à l'abri non plus que le propriétaire riverain passe derrière et finisse de couper les trois ou quatre arbres qui restent. Une chose importante aussi, c'est que dans ces années 92-94, on a travaillé sur la construction de seuils avec ou pas aménagement de passe à poisson. On a même construit un seuil dans un but touristique, c'était pour la mise en valeur d'un moulin, un vieux moulin, donc on a reconstruit un seuil sur la rivière. Je passe sur les démarches réglementaires qui avaient été un peu vues rapidement. En 1994, on avait un seuil qui s'appelle le seuil du moulin Sabatin qui était très important, qui devait faire un mètre cinquante de hauteur et qui s'était détruit sur une moitié et donc on l'a reconstruit à l'identique. Aujourd'hui, j'ai eu les photos du chantier, donc 20 ans après, ce seuil a été arrasé par le syndicat qui gère le contrat de rivière Rint-Rambouze maintenant. Donc, en 20 ans, j'ai plus les sommes parce qu'on avait investi pour le reconstruire et aujourd'hui, il est arrasé. Donc là, plus par rapport à la gouvernance, je vais vous parler du bassin versant de la Croise sur lequel je travaille aujourd'hui. Donc, on est resté sur ce syndicat pendant 10 ans avec un syndicat intercommunal sur un territoire qui travaillait par voie de convention avec les autres collectivités et en 2005, on a créé un syndicat mixte, un syndicat interdépartemental mixte à la carte à l'échelle de tout le bassin versant. Donc, il a fallu quand même 10 ans pour créer ça. Il n'aurait pas pu se créer en 1995 quand je suis arrivé parce qu'il n'y avait pas assez, je pense, de confiance entre les différents élus. Donc, aujourd'hui, c'est des communautés de communes qui adhèrent, il y en a 3. On a un comité syndical avec 33 membres, des délégués des communautés de communes avec des avantages et des inconvénients et que souvent, on n'a pas assez de retour de ces délégués des communautés de communes au sein de leurs communautés de communes. Et on a un syndicat aujourd'hui avec 2 pôles, un pôle rivière et un pôle assainissement non collectif. Au niveau de notre syndicat interdépartemental, en 2005, on a pris la compétence assainissement non collectif à l'échelle de tout le territoire et les communautés de communes nous ont retransféré cette compétence. On l'exerce en régie, on a 2 techniciens et en plus, on a pris la compétence réhabitation et entretien. Ça veut dire qu'on réalise des réhabitations d'installations d'assainissement non collectif non conformes avec des sous-maîtrise d'ouvrages publics, avec des financements à Jean-Zolo, région et département du Rhône puisque le département de la Loire ne finance pas. aujourd'hui, sur un parc de stations d'épuration de 4 000, on va réaliser fin 2014 à peu près 350 installations. Alors, les plus du syndicat mixte, c'est une solidarité bassin-versant. Même, on n'a pas une vraie solidarité où aujourd'hui, les EPCI financent les travaux du volet B en fonction de ce qui est fait sur leur territoire. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Une approche de toutes les thématiques avec tous les élus concernés. Donc, on peut parler des inondations en pleine, des assecs sur les petits cours d'eau en amont, des problèmes d'érosion, des problèmes d'assainissement collectif, non collectif, des pollutions diffuses d'origine agricole. Il faut savoir que sur le bassin versant de la Coase, on est classé en zone à vue de l'administrate. On est en zone prioritaire par rapport aux problèmes des pollutions par les produits phytosanitaires. Donc, les plus aussi, c'est une cohérence dans la démarche. Aujourd'hui, tous les élus, par exemple, sur l'assainissement non collectif se sont mis d'accord pour dire, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, il y a 4 ans, pour que les gens se mettent en conformité par rapport à leur installation de l'assainissement non collectif, s'ils sont classés point noir. Aujourd'hui, les élus se sont tous mis d'accord pour dire, voilà, il y a 4 ans, aujourd'hui, on prolonge ce délai de 2 ans parce que ça devient nécessaire pour pouvoir faire obtenir des aides financières à tous ces gens-là, mais ils se sont mis tous autour de la table en prenant un accord commun. Donc, c'est une démarche intéressante. Et puis après, je crois que les partenaires sont contents d'avoir un seul interlocuteur par rapport à ce qui se passait avant où le technicien de rivière travaillait de son côté, mais les chargés de mission des collectivités, des civhommes ou des communautés de communes étaient aussi des interlocuteurs des partenaires. Donc, sur le bassin de la Coase, c'est une gestion à une bonne échelle, 33 communes, 50 000 habitants. Il y a une bonne application des élus car on a une gouvernance locale. Aujourd'hui, alors j'ai passé, on a eu un premier contrat de rivière de 1996 à 2001. On a eu un contrat de restauration-entretien qui est à Jean Zolo entre-temps. On a eu un deuxième contrat de rivière entre 2009 et 2000, il va se terminer en février 2015. Aujourd'hui, on est en phase de transition et on est en étude-bilan pour lancer une nouvelle procédure sur notre territoire. en sachant qu'on a une grosse problématique liée aux pollutions d'origine agricole avec un gros programme. Aujourd'hui, on est porteur de syndicats et porteur d'un programme agro-environnemental et climatique, ce qu'on appelle un PEEC. et on a réuni tous les acteurs agricoles du territoire pour déposer ce dossier qui a été déposé en octobre 2014 et on attend la réponse pour décembre 2014. Dans les choses qui nous restent à travailler, c'est tout ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et là-dessus, on a des choses à faire dès 2015, une étude sur tout l'ensemble du territoire. Et puis, on se pose aussi des questions par rapport à certaines mutualisations pour certaines actions du fait du désengagement de la région Rhône-Alpes entre autres, qui va nous laisser tomber au niveau du financement des postes. Elle apporte 30% de financement sur nos postes. Aujourd'hui, au niveau du syndicat, on est six, donc une assistante administrative, moi-même qui suis chargé de mission et directeur du SPANC, une animatrice agricole qualité de l'eau, une technicienne rivière et deux techniciens au niveau du SPANC. Aujourd'hui, par rapport à tout ce fonctionnement, pour avoir vu plus de 20 ans de procédure, entre le métier technicien de rivière du départ et aujourd'hui, le problème, c'est toute la complexité des démarches administratives. Alors, on passe la DIG, dossier d'autorisation, demande de subvention, justification des dépens, enfin, tout ce qu'on doit faire au quotidien. Ça veut dire que nos techniciens passent plus de temps dans les bureaux que sur le terrain, alors qu'on sait bien que si on veut faire avancer les choses, il faut être sur le terrain, il faut être présent auprès des agriculteurs, auprès des pêcheurs, auprès des riverains. Donc, c'est un peu péssus, c'est le risque d'avoir de beaux documents de planification de suivi et peu de réalisation et pour ça, c'est cela qui est le plus important sur le territoire. Il faudrait conclure. Comment ? Il faudrait conclure. Aujourd'hui, en termes de travaux, des travaux de restauration et d'entretien et de courteaux sur la base d'un plan de gestion réactualisé réalisé en partie en interne, des enjeux bien identifiés, des objectifs clairement définis, une cohérence hydrographique, et puis, au moins, aujourd'hui, on est arrivé à établir un programme d'arrasement et d'arrasement des seuils pour répondre aux objectifs de la DCE, chose qui n'était pas possible en grande partie parce que les pêcheurs étaient hostiles à cette démarche. Voilà, merci. Donc, je fais monter à la tribune Jean-Baptiste Narci qui va nous apporter un peu son regard en quelques minutes et après, on donnera la parole à la salle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honoré d'avoir été bombardé grand témoin de cette journée. J'espère que mes épaules vont être assez larges pour soutenir cette cour de charge. Alors, cette première séquence, et c'est aussi le titre, nous a-t-on dit, d'un chapitre du nouveau stage Loin-Bretagne, s'institulait Repenser les aménagements des cours d'eau. Et, effectivement, toutes les présentations ont montré qu'il y a eu, en quelques décennies, parfois juste en 20 ans, l'exemple du seuil était éloquent là-dessus, des retournements dans la manière de penser les cours d'eau et leurs aménagements. Et il faut se demander pourquoi, pourquoi, en fait, il y a eu de telles évolutions. Repenser les cours d'eau, est-ce que ça veut dire que les anciens pensaient vraiment mal les cours d'eau ? Et c'est vrai que, quelque part, explicitement ou implicitement, c'est un peu l'explication naturelle qu'on se donne. En général, on dit, bah oui, on ne faisait pas comme ça avant parce qu'avant, on ne savait pas. On n'avait pas conscience. On n'avait pas conscience que ce qu'on allait faire allait avoir des conséquences négatives sur les cours d'eau et maintenant, on sait mieux, on a beaucoup appris et on sait mieux. Cette manière de raconter l'histoire mérite un petit peu un examen critique parce qu'on l'a vu dès le début de la journée dans le film qui a été projeté, cet extrait de La France défigurée, qui était quand même très intéressant et très vintage. Il y avait déjà des scientifiques qui portaient un regard critique sur ce type d'aménagement lourd. Il y avait déjà une controverse, y compris scientifique. On voyait donc un écologue déroulé un argumentaire très critique en disant qu'il n'aurait pas fait ça et qu'il aurait finalement conservé les méandres. Cela veut dire que déjà à l'époque, on avait à disposition des connaissances qui auraient permis de penser autrement les cours d'eau et les pouvoirs publics ont choisi délibérément de ne pas prendre en compte cette connaissance dans leurs travaux. C'est ça qu'il faut réussir à expliquer. En réalité, ce qui se joue dans l'évolution dont nous ont parlé les intervenants, c'est la confrontation entre deux visions scientifiques de la nature qui ont toujours existé. Certains auteurs pensent même qu'elles ont toujours existé depuis l'Antiquité et elles se sont toujours confrontées, en tout cas, à notre époque moderne. D'un côté, il y a une vision de la nature qui considère la nature comme un support passif de réalisation technique et l'objet de ces réalisations techniques, c'est d'assurer la maîtrise de la nature. C'est la vision d'une nature dont l'homme serait le possesseur. C'est le projet de Descartes qui va être développé par les sciences expérimentales et réalisé grâce à la puissance des sciences de l'ingénieur à partir du XVIIIe et pendant tout le XIXe et le XXe siècle. C'est cette vision de la nature qui a largement dominé et qui a occulté, mais sans la faire disparaître complètement, une autre vision de la nature qui s'est également développée mais en mode mineur. C'est la vision de la nature développée par l'histoire naturelle jusqu'à l'écologie en passant par Darwin et qui, elle, valorise et analyse et étudie une nature considérée comme un processus autonome, une nature qui vaut par elle-même, qui fonctionne toute seule, qui n'a pas besoin de l'homme pour être mise en mouvement et qui, ce faisant, fournit des services. Alors, cette vision, on a l'impression qu'en tout cas, dans le monde de l'eau, on l'a découverte dans les années 1980 mais, encore une fois, elle était déjà développée, elle était déjà disponible auparavant. Et si l'équilibre entre ces deux regards scientifiques a bougé dans les politiques de l'eau depuis 40 ans, eh bien, ce n'est pas seulement parce que les connaissances sur les milieux ont évolué. c'est aussi parce que cette confrontation entre deux visions scientifiques de la nature, c'est une confrontation politique. Et d'ailleurs, les sociologues des sciences nous disent que l'activité scientifique est en réalité une activité politique. Pourquoi ? Eh bien, parce que du côté de la vision de la nature, de l'ingénieur axé sur la maîtrise, il y a une idéologie derrière qui est portée par certains acteurs, c'est l'idéologie du progrès, certaines mauvaises langues diront l'idéologie du productivisme. Et puis, derrière la vision de la nature mue par elle-même, qui vaut pour elle-même, qui est autonome, qui marche toute seule, qui fonctionne toute seule, eh bien, il y a derrière tous les mouvements critiques justement du mythe du progrès et les mauvaises langues diront l'écologie profonde, par exemple. Et puis surtout, derrière ces idéologies, il y a aussi des intérêts. Il y a des intérêts qui poussent plutôt une vision de la nature plutôt qu'une autre. Du côté de la maîtrise, on a justement les intérêts qu'il y a derrière ce qu'on appelle le productivisme, qui sont très présents dans le film. On les voit, ils sont mis en scène, ils sont incarnés par des bons hommes. Et puis, du côté de la critique de cela, il y a aussi d'autres intérêts. Il y a des gens qui ont envie d'avoir devant eux une nature préservée, une nature autonome et qui le défendent et qui militent pour cela, ce qui était encore une fois très visible dans les films. Et j'ai envie de dire qu'autrement dit, derrière ces mouvements scientifiques, il y a des coalitions d'acteurs qui s'affrontent et l'équilibre entre ces coalitions, c'est ça qui fait bouger les politiques publiques. Alors, c'était, comme je l'ai dit, très visible dans le film. Ça l'était peut-être moins dans les présentations. Moi, j'aurais envie d'avoir aussi parfois un retour sur la perception de la part des intervenants de comment a évolué le contexte territorial. Est-ce que ça a influencé aussi la transformation d'un syndicat d'assainissement des terres en un syndicat renommé en fonction des cours d'eau qu'il gère ? Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, les aménageurs d'il y a 40 ans, mais je ne pense pas qu'ils étaient tellement plus ignorants qu'aujourd'hui. leur action s'inscrivait dans un contexte politique, un contexte économique, un contexte sociologique qui était différent. Ce contexte a changé et à mon avis, c'est quand même beaucoup cela qui a aussi fait que les pratiques techniques ont changé et que le regard scientifique sur les cours d'eau a évolué, en tout cas, dans les lunettes des pouvoirs publics. Merci. Donc, on va essayer de répondre. On va essayer de répondre à ces quelques questions en donnant aussi la parole à la salle. Donc, on va prendre quelques minutes parce qu'on est un peu en retard. Voilà. J'allais dire que je ne vois pas la salle. Si les personnes qui veulent poser des questions pouvaient se présenter au départ, ce serait bien. Donc, pas de questions. Tout était limpide. Donc, une question pour l'instant. Oui, merci. Quelques instants. Voilà. Oui, Régine Bruni pour France Nature Environnement et membre du comité de bassin Loire-Bretagne. Donc, très intéressant toutes les présentations qui nous ont été données à voir ce matin. Je me pose une question. Pourquoi aujourd'hui le drainage est-il encore autorisé ? Alors, ça, c'est... Je pense que... Je ne sais pas si les intervenants à la tribune peuvent répondre à ça. C'est une réponse... C'est une question qui s'adresse au service de l'État, plutôt. Donc, est-ce que quelqu'un peut répondre ? Didier Tranchant, je représente une association locale, l'association protégeant la clèse. Je suis en même temps agriculteur, donc je ne sais pas la réponse à pourquoi les drainages sont encore autorisés, mais je peux dire qu'ils sont autorisés de façon différente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une certaine surface, c'est construit avec des bassins de rétention de façon à ce que la pollution soit gérée différemment des années 70. Voilà. Tout ce que je peux apporter comme élément. Merci. Une autre question ? Là où ? Là où ? Oui, Jacques-Ymarquet, membre du Conseil économique, social et environnemental de la région Centre et accessoirement président de la Fédération départementale des pêcheurs d'Indre-et-Loire. Je m'inscris un peu en faux dans une des présentations qui a été faite qui citait les pêcheurs comme des non-facilitateurs. Nous avons la preuve dans notre département et dans tous les autres départements limitrophes que non seulement les pêcheurs ont été des facilitateurs, mais ils ont été également des financeurs. De fait, merci de corriger dans vos esprits une des présentations qui a été faite à ce sujet. Par ailleurs, je vais être un tout petit peu plus long que mes prédécesseurs, je m'inscris un peu en faux aussi contre certaines démarches des contrats territoriaux concernant la ripisilve. Il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, l'entretien de la ripisilve est beaucoup moins pris en compte dans les financements et ce n'est pas sans poser de problème, ne serait-ce qu'au niveau des travaux qui sont faits dans le lit majeur ou dans le lit des cours d'eau. Par ailleurs, cette ripisilve est nécessaire pour certains usages et y compris la pêche, bien entendu, mais pas que. Il y a aussi la prise en charge et l'appropriation des riverains. Il est évident aujourd'hui qu'on a tous intérêt à être partenaires et à ne pas se dresser comme étant des opposants d'un système. Je préfère toutefois dire qu'il y a aussi des dérives en termes de ripisilve puisque dans certains contrats territoriaux, nous avons pu observer des mises à blanc totales de l'ensemble de la ripisive sur les cours d'eau, y compris un des cours d'eau du département d'Indre-et-Loire, pour lequel nous nous sommes interrogés de cette mise à blanc suite au développement de la filière bois. Je pense que là, encore une fois, il va falloir être très vigilant et faire en sorte d'expliquer qu'une rivière s'entretient, qu'on laisse un certain nombre de végétations qui pourraient être valorisantes pour le milieu et non pas un milieu qui pourrait servir gratuitement à faire fonctionner les centrales thermiques. Merci. Merci de votre témoignage. En ce qui concerne le programme de l'Agence de l'eau et les aides de l'Agence de l'eau sur les ripisilves, donc sur l'entretien des cours d'eau, dans le cadre d'un contrat territorial, l'entretien est financé moins à 35%, moins que la restauration, c'est parce qu'on restaure et après on entretient, c'est le principe. Mais on ne peut pas non plus entretenir avec des taux élevés ad vitam aeternam. Donc on va prendre une dernière question. Oui, Jocelyne Lépiné pour FNE, membre du comité de bassin. Je voudrais un tout petit peu rectifier ce que vient de dire Jackie Marquet, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé en Adre-Loire sur le Brignon n'est pas le fait d'un contrat de restauration. Au contraire, le contrat était en cours sur ce cours d'eau lorsque un propriétaire a voulu fournir du bois à la centrale biomasse de Tours et l'a fait en faisant des coupes à blancs. Deux années de suite. Il y a eu d'ailleurs un procès verbal et il y a eu une action judiciaire qui est en cours sur ce sujet. Donc ça n'est pas lié au contrat lui-même. C'est parce qu'effectivement, il faudrait quand même, et là je m'adresse à Mme Oconi, il faudrait quand même que lorsqu'on a un projet qui en soit est tout à fait viable, celui d'avoir une centrale biomasse permettant, bon, je ne parlerai pas du coup, c'est pour les propriétaires qui sont chauffés en chauffage collectif, ça coûte beaucoup plus cher à Tours que si on avait un chauffage individuel. Mais passons. Mais ça, c'est dalle qu'il y a. Donc je reviens au sujet principal, à savoir que lorsqu'on fait un projet responsable comme celui-là, il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ne pas avoir des délégations qui permettent à des sous-traitants de faire n'importe quoi pour fournir du bois. Et il y a un autre projet à Descartes qui me paraît complètement absurde. Voilà, j'ai fini sur ce sujet. Merci de votre témoignage, je n'avais pas les éléments pour rectifier sur le contrat, ça m'étonnait qu'un contrat préconise la Coupe Blanc, effectivement. Donc, pour ne pas trop déraper, on va passer à... Ah oui ? Monsieur Piau. Oui, juste par rapport aux pêcheurs, c'est vrai que sur le bassin de la Coase, ça a été un peu dur et sur les deux contrats de rivière, ça a été un peu dur avec les pêcheurs. On avait le soutien des fédérations de pêche par rapport au problème des seuils, mais les associations locales qui venaient d'investir des sommes des fois importantes sur de la restauration où ils avaient coulé des châpes de béton sur des seuils en pierre, où ils avaient marqué la date. On avait par exemple des restaurations en 1990 et 3-4 ans après, on disait, ben ça, un peu plus, puisque ce n'était pas à l'époque où on les cassait, mais peut-être après, on disait, il faut tout casser. Et c'est vrai qu'ils ont été hostiles pendant longtemps, mais c'était bien les associations locales, ce n'était pas la fédération de pêche ou les fédérations de pêche Loire-Héron. Juste pour répondre, si c'est possible, simplement deux secondes. Tout à fait. Les errements qui ont été faits par les fédérations, voire certaines associations de pêcheurs, l'ont été en même temps que les errements qui ont été faits pour le recalibrage des cours d'eau. Quelquefois, on fait tous notre méa culpa. Toutefois, je répondrai à Jocelyn Lespinet, je n'ai jamais parlé des contrats territoriaux qui incluaient l'arrasement, la coupe à blanc de la végétation. J'ai parlé des errements qui étaient faits après les contrats territoriaux. D'accord. Merci de cette précision. On avait mal interprété. Donc, je vais remercier les intervenants de la séquence 1 et leur demander de... Voilà.